Dans les rues de Kiev, ces deux hommes ont une mission bien particulière. Ils sont venus pour capturer les chiens errants qui rôdent dans la capitale ukrainienne. C'est mieux de les attraper à main nue. Mais si on n'y arrive pas, on peut utiliser ce pistolet à air comprimé. Ça tire des fléchettes anesthésiantes qui contiennent des tranquillisants. Voilà, donc on peut utiliser ça. Ce jeune mal âgé de 6 mois en fait les frais. Il s'endort en quelques minutes avant d'être emmené dans la camionnette de l'association. Chaque jour, les membres de cette ONG en attrapent plusieurs, avec la bénédiction de la plupart des riverains. J'ai peur pour les enfants. Tout le monde a peur des chiens. Quand un adulte marche, il comprend qu'il ne faut pas faire des gestes brusques parce que le chien peut attaquer. Mais l'enfant, lui, ne le comprend pas. Ces chiens errants sont un véritable fléau pour les autorités ukrainiennes qui n'hésitent pas à les tuer pour améliorer l'image du pays à quelques semaines du début de l'euro et de l'arrivée de centaines de milliers de supporters étrangers. Des milliers de chiens auraient ainsi été euthanasiés ces derniers mois, soulevant l'indignation des associations de défense des animaux. Cette ONG autrichienne, elle, capture les animaux uniquement pour les stériliser, afin de provoquer un déclin naturel de leur nombre. Les opérations ont notamment lieu ici, à l'Université vétérinaire de Kiev. Ce jour-là, le docteur Stoenescu a pour public des étudiants qu'il forme par la même occasion. Le chien est ausculté, endormi, stérilisé et vacciné pour un coût d'environ 10 euros. Il sera ensuite relâché à l'endroit où il a été capturé. Au total, 120 personnes travaillent sur ce projet en Ukraine. L'idée est de se servir de l'atmosphère de l'euro et de l'intérêt mondial autour de cet événement, pour développer quelque chose à très très long terme. Une fois la finale terminée, l'ambiance du football sera partie, mais nous, nous resterons en Ukraine et nous travaillerons avec les Ukrainiens pour aider les animaux. L'association compte stériliser les chiens de six grandes villes du pays. En contrepartie, les municipalités s'engagent à ne plus les tuer, mais pour l'instant, seules deux villes ont signé un accord avec cette ONG.